Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Je vais te raconter 3 histoires, 3 anecdotes qui se sont passées dans le monde. Je pense que ça va malheureusement t'intéresser mon ami. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un homme qui a vendu la tour Eiffel, d'un autre qui a survécu à l'attaque d'un ours, d'une ville fantôme en Pennsylvanie, et surtout d'un survivant d'un naufrage de son propre bateau. N'hésite pas évidemment à mettre un gros like sous cette vidéo et aussi à t'abonner à ma chaîne. Un peu énervé mais je vous assure c'est bonne ambiance ici. J'ai voulu m'essayer à du storytelling et j'espère que ça va vous plaire parce que moi j'ai hâte en tout cas. Et c'est parti pour la première histoire. L'homme qui a vendu la tour Eiffel. Cet homme là c'est Victor Lustig. Il est né en 1890 à Ostiné en République Tchèque. Il est issu d'une famille aisée et il a étudié à l'université où lui, il a appris à parler 5 langues. Après avoir abandonné ses études, il a commencé à utiliser ses compétences linguistiques pour escroquer les riches touristes en Europe. En 1925, Lustig il a eu l'audacieuse idée de vendre la tour Eiffel. Impossible normalement. Mais à cette époque, la tour avait été construite pour l'exposition universelle de 1889 et devait être temporaire. Donc elle nécessitait également beaucoup d'entretien et de réparation coûteuse. Mais Lustig il a vu une occasion unique. C'est qu'il a forgé de faux documents officiels et lui il s'est fait passer pour un représentant du gouvernement français. Donc il a organisé tout simplement une réunion secrète quand je dis tout simplement, c'est pas si simple je crois. Avec 6 ferrailleurs parisiens leur expliquant que la tour devait être démontée et vendue pour le métal. Et cet homme n'est autre que André Poisson. Il lui a tout simplement donné une avance en liquide pour s'assurer de remporter le marché. Lustig a rapidement quitté la France avec cet argent. Évidemment. Ce qui est encore plus incroyable c'est que après avoir échappé à la justice pour cette première arnaque Victor Lustig est revenu à Paris un mois plus tard et a tenté de vendre la 2HL une seconde fois. Parce que jamais 210 je crois. Cependant l'un des ferrailleurs a alerté la police et Victor Lustig a dû fuir précipitamment. Mais évidemment vous vous doutez bien que Victor Lustig ce n'est pas sa seule arnaque. Parmi les autres arnaques on y trouve la boîte à billets où il vendait une machine prétendant doubler des billets de banque en les copiant. Évidemment les acheteurs de cette fameuse boîte à billets découvraient rapidement que la machine ne fonctionnait pas. Mais Lustig lui était déjà loin avec leur argent. Il a l'habitude. Il prend l'argent et il se taille. Victor a également été impliqué dans une série d'escroqueries aux Etats-Unis parce qu'on ne s'arrête pas. Une seule c'est pas assez. Dont l'une consistait à vendre de faux titres de propriété pour des terrains inexistants. Sa réputation d'escroc audacieux et rusée a attiré l'attention des agents du FBI dont le légendaire Elliot Ness. Et ce Elliot Ness a pris une longue traque Victor a été arrêté en 1935 à New York. Mais en prison Victor, il en avait là-dedans évidemment puisqu'il a continué à montrer son ingéniosité en fabriquant une clé pour s'évader de sa cellule. Rien que ça. Mais malheureusement pour lui, il a quand même été repris deux jours plus tard. Victor a été finalement condamné à 20 ans de prison pour ses crimes en 1947. Alors qu'il purgeait sa peine à la prison d'Alcatraz, Victor est tombé gravement malade. A ce moment-là, il a été transféré dans une prison de l'Etat de New York pour recevoir un traitement médical. Mais sa santé a continué à se détériorer. Lustig est décédé suite d'une pneumonie le 11 mars 1947 laissant derrière lui un héritage d'escroquerie audacieuse et des histoires incroyables. Victor savait comment manipuler les gens en jouant sur leur cupidité, leur peur et leur désir de réussite. C'est en grande partie grâce à sa capacité à comprendre les motivations des autres qu'il a pu mener à bien ses nombreuses arnaques. Mais l'une des anecdotes les plus intéressantes concernant Victor est la manière dont il a finalement été démasqué. Lors de son arrestation, les agents du FBI ont découvert sur lui un manuel des 10 commandements pour escrocs. Parmi les conseils qu'il donnait, on pouvait lire « Ne jamais escroquer un homme qui n'a rien à perdre. » « Ne jamais croire ce que l'on vous dit. » « Et toujours être prêt à partir à la première alerte. » Son histoire, elle a évidemment été adaptée au cinéma, à la télévision et au théâtre après plusieurs reprises et continue d'inspirer les artistes et les conteurs d'aujourd'hui. Son audace et sa rue sont souvent mises en avant pour montrer jusqu'où un homme peut aller lorsqu'il est poussé par la cupidité et la soif de réussite. L'histoire de Lustig nous enseigne l'importance de toujours garder un esprit critique et de ne pas se laisser aveugler par la promesse de richesse facile. L'histoire de Hugues Glass. Alors, j'ai pas de prononciation parfaite, d'accord ? Hugues Glass était un explorateur américain qui vivait dans le XIXe siècle. Il est né en Pennsylvanie en 1783 et a passé la majorité de sa vie à voyager à travers les États-Unis, à explorer et à chasser. Il a traversé le Missouri, le Colorado, le Wyoming, le Dakota du Sud. En 1822, Glass s'est joint à une expédition dirigée par William Henry Ashley pour chasser la fourrure au Montana. Cette expédition, elle était composée de plus de 100 hommes, dont de nombreux trappeurs et chasseurs professionnels. Lui, Glass, était considéré comme l'un des meilleurs trappeurs de l'époque. Rien ne l'effrayait. Mais il n'était pas le chef de l'expédition. Pendant cette expédition, il a eu plusieurs altercations avec d'autres membres de l'expédition, notamment avec un homme nommé John Fitzgerald. Fitzgerald et Glass ne se sont jamais entendus et leur relation a rapidement pris une tournure hostile. Le 29 août 1823, Hugues Glass est parti en mission de chasse avec deux autres trappeurs, John Fitzgerald, Fitzgerald, je vais réussir, et Jim Bridger. Ils ont quitté le camp principal pour chasser le long de la rivière Grand, dans le Dakota du Sud. Pendant le chemin, Glass a rencontré un grizzly et il a été grièvement blessé. Fitzgerald et Bridger ont tenté de soigner Glass, mais ils ont rapidement réalisé que ces blessures étaient trop graves pour être traités en plein air. Ils ont donc décidé de laisser Glass pour mort et de poursuivre leur chemin. C'est à ce moment-là que l'histoire de Glass devient vraiment incroyable. Malgré ses blessures mortelles, Glass a survécu et a commencé son voyage de retour à la civilisation. Il a réussi à se nourrir en mangeant des baies, des racines, en chassant des petits animaux et en pêchant dans les rivières. Il a également utilisé des plantes pour guérir ses blessures et éviter les infections. Son voyage, il a duré 6 semaines, d'accord ? C'est long. Mais Glass a également dû faire face à des tribus améradiennes hostiles. Il a réussi à éviter la plupart des conflits, mais il a dû se battre pour sauver sa vie à plusieurs reprises. C'est grâce à sa connaissance de la culture améradienne et à sa capacité à communiquer avec eux que Glass a notamment réussi à éviter énormément de conflits. Enfin, Glass est arrivé à Fort Kiowa où il a été traité pour ses blessures. Le petit Hug, parce que j'ai envie de l'appeler comme ça, d'accord ? Juste après sa guérison, il a commencé à chercher Fitzgerald et Bridger. C'est normal, parce qu'il l'avait laissé pour mort. Glass, il les a retrouvés. Et Glass, il a aussi pardonné à Bridger, mais a cherché de se venger de Fitzgerald. Évidemment, il a retrouvé Fitzgerald. en 1824. Et il a choisi de ne pas le tuer. Au lieu de ça, il a pris tout son équipement de chasse, y compris son fusil, comme compensation pour l'avoir abandonné. Et l'histoire de Glass, elle est devenue une légende de l'Ouest américain. Elle a inspiré énormément de livres et de films. L'un des livres les plus célèbres de l'histoire de Glass est The Revenant. Nulle la prononciation. Le livre, il a été adapté à un film en 2015 qui a remporté plusieurs Oscars, dont celui du meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio qui a joué le rôle de Hug Glass. Vous avez sûrement connu l'histoire, puisqu'elle a été embellie au fil des années. Mais il est quand même certain qu'il a survécu à une attaque de Grizzly et il a parcouru des centaines de kilomètres en état de choc. C'était l'histoire de Hug Glass. Peut-être que vous connaissiez à travers les livres et le film qui a été adapté. En tout cas, je voulais vous la raconter. Et maintenant, on va passer à une troisième histoire. C'est tout simplement l'histoire de la ville fantôme engloutie par les flammes. Tout a commencé en mai 1962, lorsque les autorités de Centralia ont pris la décision d'éliminer les déchets de la ville en les brûlant dans une ancienne mine de charbon à ciel ouvert. A l'époque, ce procédé d'élimination des déchets était courant et personne ne pouvait imaginer les conséquences désastreuses qui allaient découler de cette décision. Mais en brûlant les déchets, les autorités ne se doutaient pas que les flammes allaient rapidement se propager à travers les veines de charbon souterraines, créant un incendie souterrain incontrôlable. Cet incendie a continué à brûler pendant des années, défiant toutes les tentatives pour l'éteindre. Les autorités ont d'abord essayé de combattre l'incendie en creusant des tranchées et en inondant les mines avec de l'eau. Mais vous vous en doutez, tous ces efforts n'ont fait qu'attiser les flammes. Parce qu'au fil des ans, des millions de dollars ont été investis par le gouvernement fédéral et l'État de Pennsylvanie dans des tentatives infructuoses pour stopper l'incendie. Vous allez me demander quelles sont les conséquences ? C'est simple, c'est que cet incendie souterrain ont été dévastatrice pour la ville et ses habitants. Des fissures ont commencé à apparaître sur les roues, provoquant des émanations de gaz toxiques et l'effondrement de bâtiments. La population de Centralia qui comptait plus de 1000 habitants dans les années 60 a rapidement diminué. Les résidents étaient contraints de quitter la ville pour échapper aux dangers persistants. Mais il y a aussi un autre événement qui a été marquant qui a eu lieu lui en 1981, Todd Domboski. Domboski ? Je n'y arriverai pas d'accord. Un jeune garçon de 12 ans a failli être englouti par un trou de 6 mètres de profondeur qui s'est soudainement ouvert sous ses pieds. Et évidemment, vous vous doutez bien que cet incident a attiré l'attention des médias sur la situation désespérée de Centralia. Centralia, ça ressemble à une scène tirée vraiment d'un film parce que la plupart des bâtiments ont été démolis, laissant derrière eux un paysage désolé et abandonné. Mais malgré les dangers, quelques résidents ont décidé de rester parce que eux, ils... Centralia, à fond. Je pense que vous avez déjà un peu entendu qu'il y avait une ville fantôme aux Etats-Unis. Sachez que vous avez la possibilité de visiter bien que ce ne soit absolument pas recommandé en raison évidemment des dangers qui sont liés à l'incendie souterrain et au gaz toxique, les visiteurs curieux, les grands fans d'urbex qui souhaitent voir cette ville doivent être conscients des risques et prendre toutes les précautions nécessaires. Et je pense que c'est aussi assez connu parce que vous pouvez observer les routes principales où on voit la Graffiti Highway où des artistes et des visiteurs ont laissé leurs marques sur le bitume fissuré. Tout ça, c'était l'histoire de Centralia, donc la ville fantôme en Pennsylvanie. Écoutez, maintenant je vais enchaîner avec une quatrième histoire et pas des moindres comme disent les... tout le monde quoi. Je vais te raconter l'histoire de Stephen Callahan. C'est un homme qui tout simplement a survécu pendant 76 jours après le naufrage de son bateau. Qui est Stephen Callahan ? C'est tout simplement un homme qui est né en 1952 dans l'état de l'Indiana aux Etats-Unis. Il a étudié l'ingénierie navale à l'université du Massachusetts et ensuite travaillé pour différentes entreprises de construction navale. Donc le gars, il s'y connaissait en navigation, d'accord ? Peut-être pas. Il s'y connaissait juste de ce qu'il construisait. Bien sûr, il était passionné de voile et il avait évidemment déjà navigué en solitaire sur des longues distances. Donc en 1981, il décide tout simplement de participer à la Transat anglaise. C'est une course en solitaire à travers l'Atlantique. Il achète son petit bateau en acier de 6,5 mètres de long, d'accord ? Et il le baptise Napoléon Solo parce qu'il est seul, quoi. Après des mois de préparation, il prend le départ de la course le 2 mai 1982. Évidemment, comme tous les débuts de voyage, ça commence très bien. Mais après, qu'est-ce qui se passe après quelques jours ? Bam ! Une tempête, mon frérot. Un peu triste pour lui parce qu'il endommage réellement presque la totalité de son bateau. Malgré tous les efforts pour réparer les dégâts, il y a la coque du bateau qui commence à se fissurer et malheureusement, après 6 jours en mer, son bateau a été frappé par une vague géante et assombré. Kalahan est forcé d'abandonner le navire et de prendre son canot de sauvetage et c'est le début du pire moment de sa vie. Kalahan, il a peu de provisions, il a peu d'équipements de survie à bord, mais il a de la chance d'avoir une radio et une carte et surtout une boussole. Il commence à dériver dans l'océan Atlantique avec l'espoir d'être rapidement repéré par un navire ou un avion de recherche. Kalahan, lui, il a dû s'adapter rapidement à la vie en mer avec seulement une petite embarcation de sauvetage qui faisait 1m8. Il avait très peu de ressources donc évidemment, il a dû un peu évaluer et prendre des mesures pour assurer sa survie. Il avait peu de nourriture, il avait peu d'eau, mais il a réussi à pêcher des poissons. Il est ingénieux Kalahan parce qu'il a quand même réussi à utiliser une technique de dessalement pour transformer l'eau salée en eau potable. Est-ce que je sais faire ça ? Non. Mais Kalahan a rapidement découvert que la vie en mer était très difficile, surtout très dangereuse. Les tempêtes étaient fréquentes et les vagues énormes menaçaient constamment de renverser sa petite embarcation. Il faut savoir que également les requins étaient un danger constant pour Kalahan. Donc il a dû repousser plusieurs attaques de requins, il a été obligé de se protéger en utilisant une lance qu'il avait fabriquée à partir de pièces de son embarcation de sauvetage. Vous vous doutez bien que pour faire face à ce défi, il a dû tout simplement puiser dans toutes les connaissances de navigation et de survie. Il a utilisé les étoiles et les courants pour naviguer vers les îles des Caraïbes, mais le frérot, c'est Jack Sparrow, quoi. Il a également travaillé sur des dispositifs de signalisation pour attirer l'attention évidemment des avions et des navires. Il a utilisé des miroirs pour réfléchir la lumière du soleil, des fusées éclairantes pour signaler sa position. Et il a également créé un système de flotteurs qui l'a aidé à maintenir son embarcation de sauvetage à flot. Malinx le lynx. Pendant tout ce temps, Kalahan, lui, il a continué à écrire dans son journal parce que je pense que c'est évidemment le seul moyen pour lui de se sentir moins seul. Il a enregistré chaque événement, chaque victoire, chaque échec. Et ce journal a non seulement été un moyen pour lui de se rappeler les détails de son voyage, mais il a également été un moyen pour lui de rester mentalement sain. Vous allez me dire 76 jours en mer, c'est énorme. Et moi, je vais te dire que c'est énorme, frère. Moi, tu me mets même dans un paquebot de luxe, 76 jours, c'est long. Steven Kalahan, eh bien, c'est n'est sauf. Et depuis lors, le petit frérot, il est devenu conférencier pour partager évidemment son expérience de survie en mer avec les autres et pour inspirer et surtout pour motiver. Et vous vous doutez bien, il a écrit pendant les 76 jours en mer, évidemment qu'il a sorti un livre là-dessus qui s'appelle 66 jours perdus dans la mer. Et c'est devenu un best-seller international nombreuses langues. Peut-être que vous l'avez déjà lu et je serai étonné. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si ce genre de choses peuvent vous plaire sur ma chaîne YouTube. Dites-moi aussi comment je peux m'améliorer. C'est ma première fois où je raconte un peu des petites histoires. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en raconter d'autres parce qu'il y a des frérots. Il y a tellement d'histoires où les gens, c'est des fous, c'est des survivants ou des escrocs de fous. Je vous dis à la prochaine pour une superbe vidéo. Je vous assure. Bisous et ciao. Sous-titrage ST' 501